La ville dont je parle C'est-à-dire, à la lettre, par on ne sait qui L'une des deux villes les plus puissantes de la modernité est donc construite autour d'un anneau opaque de murailles, d'eau, de toits et d'arbres Dont le centre lui-même n'est plus qu'une idée évaporée Subsistant là non pour irradier quelques pouvoirs Mais pour donner à tout le mouvement urbain l'appui de son vide central Obligeant la circulation à un perpétuel dévoiement De cette manière, nous dit-on, l'imaginaire se déploie circulairement Par détours et retours le long d'un sujet vide Après trois séjours au Japon, Roland Barthes, écrivain et sémiologue français Décide de dresser un portrait de ce pays pétri de signes et de conventions De codes qui se répercutent le long de rues sans adresse et de bâtiments tout neufs Cadeaux empoisonnés de la guerre, de ses grands magasins et de ses salles de jeu Il nous y parle de cet univers, si différent et pourtant si proche Si humain derrière le rempart de la langue qu'on ne comprend pas Il nous parle d'une ville, qui se donne à voir par des milliers de néons et d'enseignes Et qui pourtant demeure mystérieuse, au point de devenir à elle seule une mythologie Une ville, une mythologie donc qui ne demande qu'à être explorée Vous connaissez la musique ? Ici c'est Albin pour un nouvel épisode de Kino Et aujourd'hui on va voir comment le cinéma nous parle de Tokyo Sous-titrage ST' 501 L'histoire cinématographique de Tokyo remonte aussi loin que le cinéma lui-même A la mode dans les cercles intellectuels d'Europe, la culture japonaise fascine Et pousse dès 1897 les frères Lumière à envoyer un de leurs opérateurs, Gabriel Vert Au Japon pour filmer cet orient fantasmé Ce pays du soleil levant si lointain dont Tokyo est le joyau Un joyau qui tarde pas pourtant à se réapproprier ce nouvel outil pour faire ses propres films Dès 1899, les premiers films produits et réalisés par des japonais sont projetés dans des foires Puis apparaissent les premières sociétés de production et les premiers studios Qui se concentrent au sud de Tokyo Mais malheureusement, l'immense majorité, plus de 90% de ces films ont été détruits Soit par le séisme de 1923 Soit par les bombardements américains Soit de manière bien plus pernicieuse par l'humidité et la mauvaise conservation des archives Toute une filmographie fantôme dont ne reste que les descriptions des amateurs et des critiques Qui témoignent d'un cinéma encore largement soumis aux règles du Kabuki Le théâtre japonais dramatique Et emprisonné entre les murs de ses décors Faut attendre les années 30 pour revoir émerger Tokyo au cinéma Mais un Tokyo bien différent de celui que nous a présenté les frères Lumière Bousculée par la montée du militarisme et du nationalisme impérial La société japonaise vit au rythme des coups d'état avortés, des attentats et des manœuvres politiques Dont Tokyo est devenu l'épicentre Mais surtout, le cinéma s'affirme comme un art du présent Un art capable de capter cette aire du temps trouble Et surtout un art capable de transmettre des idées De mettre en scène cette réalité qui pose tant de questions aux contemporains Notamment celle de la modernité Qui est à la fois l'idéal du pouvoir impérial nationaliste Et en même temps un ensemble de valeurs, d'inventions venues la plupart du temps de l'étranger Et dont le cinéma est un des plus éminents représentants Un des meilleurs exemples à ce niveau, c'est le mouvement Pro Kino Largement influencé par le Kino Pravda ou Cinéma Vérité Soviétique Mouvement qui rassemble les cinéastes les plus influents de la période Comme Daisuke Ito, Kenji Mizoguchi ou encore Shigeyoshi Sozuki Dont le film Le Geste Inexpliqué de Sumiko Nous dépeint à travers le parcours d'une jeune orpheline Un Tokyo sordide pour les classes populaires Malmenés par la bourgeoisie impériale dont le vernis de classe et de modernité Laissent apercevoir la rapacité et la méchanceté Mais ce mouvement sera rapidement éteint par les autorités Qui imposeront plutôt une vision fantasmée et riant de leur propre modernité urbaine A travers leur Eiga Bunka ou Cinéma Culture Qui emprunte au documentaire pour mettre en scène la grandeur du Japon impériel Au travers de sa capitale On va avancer un petit peu Tokyo est quasi rayé de la carte Le Japon perd la guerre Et est occupé par les américains Qui décident de contrôler totalement la production cinématographique du pays Les Jidai Geki ou films historiques Sont interdits parce qu'ils seraient trop nationalistes Et les cinéastes se rabattent sur des films contemporains Avec en premier plan Tokyo qui devient la toile de fond De toute cette anxiété de l'après-guerre Et pour illustrer ce mouvement J'aimerais revenir sur deux films sortis en 54 Qui peuvent paraître opposés en tout point Et qui pourtant parlent tous deux des angoisses Et de la perte de repères qu'a provoqué l'effondrement du système impérial Conte de Tokyo de Yasujiro Ozu Et Gojiya de Ishiro Honda Le premier nous raconte l'histoire de deux sexagénaires Venus rendre visite à leurs enfants Ayant quitté la campagne pour s'installer à Tokyo Et qui se heurte au changement de train de vie D'idéal de cette nouvelle génération Pour laquelle la famille n'est plus le centre de gravité Le second Qui est rentré dans l'histoire comme le premier film de monstre Est bien loin du spectacle décérébré Qu'on a tendance à imaginer Mais nous parle de manière bien plus subtile Du rapport des japonais au progrès scientifique Qui apporte la modernité Mais crée aussi la bombe atomique Symbole des forces de la nature pervertie par l'homme Godzilla représente une force destructrice sans égale Qui non seulement défonce les bâtiments de Tokyo Mais met aussi à bas tous les repères moraux Et idéologiques de ses protagonistes Tous deux mettent en scène Via leur propre ambition L'effondrement d'un monde d'avant A travers le prisme de la ville de Tokyo Qui devient presque le personnage principal de ses films Ville représentée comme une mégalopole grouillante Impersonnelle Qui ne cesse de grandir en englutissant toujours plus de monde Et si Ozu s'était de plus en plus enfermé dans des huis clos pour ses films Préférant laisser la caméra fixe face à ses comédiens Il décide ici de montrer cette ville tentaculaire Inhumaine qui s'oppose par sa taille à la petitesse humaine de ses deux personnages Mais ce regard n'est pas le seul Et d'autres inventent un Tokyo bien plus proche de ses habitants Et peut-être un peu moins condescendant Un Tokyo à hauteur de caniveau Comme le fait Kurosawa avec ses films policiers Qui s'inspirent largement du film noir américain Ou encore Mizoguchi avec Rue de la Honte Tous deux essayent de capter non pas ce qui a disparu Mais ce qui est apparu dans ce nouveau Tokyo Et dans ce nouveau Japon Ses nouvelles pratiques Ses nouveaux enjeux Ses nouveaux idéaux Une ville qui s'est réinventée Et qui n'est pas le cimetière des repères du passé Mais au contraire Une terre vierge où peut pousser le pire Comme le meilleur Et on retrouve cette ambivalence jusque dans les années 90 Entre haine d'une ville déshumanisée Qui broie la nature comme l'homme pour grandir Et amour pour cet espace dans lequel se met en scène la vie quotidienne De millions d'habitants Qui y vivent, y aiment, y pleurent et y meurent Et personnellement C'est un ressenti que j'ai eu en habitant là-bas A la fois d'une ville gigantesque Mais une ville qui est parvenue à écrire ses propres codes Où les gens sont parvenus à trouver leur propre joie Leur propre bonheur Un bonheur flottant Comme le montre le film La traversée du temps Qui semble jouer sur ce côté intemporel d'une ville Qui ne sait plus dans quelle époque elle est Et qui s'est fondée sur ce flou Sur cette capacité à créer un espace de stase A la fois ville moderne et futuriste Et ville boucle Où tout recommence tout le temps Comme si la résilience légendaire des japonais Face aux catastrophes Et à la nécessité de reconstruire S'était déportée vers l'insupportable train-train bondé quotidien Qui devient la toile de fond d'une vie Qui n'est pas pire qu'une autre Où chacun peut y trouver le bonheur Même fugace Comme si la ville se reconstruisait chaque jour Pour chaque personne Comme l'illustre de manière surréaliste Satoshi Kon dans Paprika Qui remet Tokyo aux mains du pouvoir créateur Et destructeur des rêves Pour moi La scène qui parle le mieux de cette ambivalence C'est celle de la danse des esprits de Pompoko Pour rappel Pompoko est un film de Isao Takahata Produit par les studios Ghibli Et sorti en 1994 Le film Qui se veut une fable écologique Dénonce violemment l'expansion sans limite de Tokyo Qui s'est accéléré brusquement au cours des années 80 A cause de la bulle immobilière On y suit un clan de tanuki Luttant contre les promoteurs immobiliers Pour préserver leur forêt et leur montagne Animal central du folklore japonais Les tanuki sont connus pour leur pouvoir de métamorphose Et un de leurs plans consiste à effrayer les nouveaux habitants Pour les faire partir en prenant la forme d'esprit Une scène déjà formidablement animée Mais surtout qui met en scène De façon à la fois violente et drôle Le décalage des tokyoïtes Avec leur héritage culturel Puisque loin d'être effrayés Les habitants sont au contraire enchantés De redécouvrir ce surnaturel Venu des plus vieux contes de grand-mère Et si leur réaction enjouée Est d'une extrême violence pour les tanuki En castrant symboliquement le pouvoir des légendes Elles nous montrent cependant Que celles-ci continuent à vivre Et nourrir à l'imaginaire Le quotidien des tokyoïtes Qui bien loin d'être des robots travailleurs sans âme Se sont pas détournés de leur folklore Mais l'ont au contraire accueilli Adapté à leur nouvel environnement Tokyo c'est pas un espace hygiénique Où règne la rationalité capitaliste Mais une ville qui n'est autre Que ce que ses habitants en ont fait Pompoko semble nous dire Que si le combat des tanuki pour la forêt Est bel et bien perdu d'avance Celui pour l'humanité de la ville ne l'est pas Tokyo sait créer Recréer sa propre mythologie au fur et à mesure Si on reste sur les films d'animation Your Name est un des meilleurs exemples pressants de cette mythologie Succès mondial surprise Le film met en scène une fille vivant dans un petit village de montagne Et un garçon vivant en plein Tokyo Deux parcours que tout oppose Et qui va se retrouver littéralement retourné et fusionné Quand les deux protagonistes vont se retrouver à échanger régulièrement leur corps Pour vivre la vie de l'autre Il y a là l'idée de faire corps avec Tokyo D'en apprendre les codes De s'y fondre pour mieux en comprendre le fonctionnement Et en même temps Le film réinjecte une dose de fantastique En détournant le quotidien Et surtout en jouant sur les temporalités Mais bon Je vais pas trop divulgâcher le film Alors je m'arrête là Toujours est-il que bien loin des scénarios catastrophes de Godzilla Ou des constats doux amers de Ozu Tokyo est une ville qui se réinvente au fil des époques Et c'est pas pour rien que la plupart des films qui traitent de la ville Donnent un rôle éminent à la jeunesse Qui elle seule semble être capable de recréer Tokyo Et d'y puiser du sens Là où la plupart des salaryman ont déjà été trop usés et exploités Pour s'éloigner un petit peu du cinéma Je peux que vous conseiller la série GTO Qui parle avec brio de la jeunesse des années 90 Face à un Japon sclérosé Et qui met en scène un Tokyo vivant et ultra grisant Ou encore le jeu vidéo Persona 5 Britape Triomphe qui m'a réconcilié avec le JRPG Qui nous met dans la peau de lycéens tokyoïdes Devant entrer en force dans les rêves de vrais salauds Pour qu'ils arrêtent de faire le mal autour d'eux Un véritable cri du coeur des créateurs et créatrices Qui font de Tokyo une toile que les héros essayent de redessiner Pour refaire une ville plus ouverte Plus tolérante Et plus humaine Et c'est pas un hasard Puisque ça fait quelques temps déjà Que la culture japonaise s'attaque à la question de l'altérité Et aux autres nombres de sa société En particulier à Tokyo Comme souvent Le manga a été précurseur Avec des titres comme Parasite Publié à la fin des années 80 Qui dénoncent les coalitions d'intérêt Entre politiciens, industriels et yakuza Sous la forme d'une invasion extraterrestre Ou encore Z-Man Qui montre avoir la misère crasse Qui existe derrière les allées proprettes de Tokyo Sous couvert de récits de super-héros Ou encore Tous les mangas de Naoki Urasawa Vraiment Ce mec est génial Au cinéma C'est le génialissime Takeshi Kitano Qui explose complètement le paysage Cinématographique japonais Au début des années 90 Vraiment J'adore ce réel Complètement barré Mégalo Mais aussi profondément touché Parce que la société produit de pire Et si Comme beaucoup d'autres Il tombe à pieds joints Dans le film de Yakuza Légèrement glorifiant Il sert du milieu de la pegue Pour parler des errances de la jeunesse Des arnaques immobilières Des faillites Il nous parle toujours Des écorchets du système Comme dans Hanabi Sorti à 97 Variation sur le thème De Bonnie & Clyde Qui nous fait suivre Un ancien flic désabusé Qui braque une manque Pour offrir à sa femme malade Une fin de vie agréable Ou dans Sonatine Qui sous couvert de parler De guerre de gants Nous donne à voir Une jeunesse en proie A l'ennui Et à la perte d'idéal Qui se retrouve plus Dans le système de hiérarchie rigide Et dans l'emploi à vie Et qui n'a rien trouvé d'autre Que la glande Face à la mort Qui rôde au coin On peut aussi citer Tokyo Godfather Encore une fois De Satoshi Kon Qui semble largement Influencé par Kitano Mais qui nous donne à voir Non pas la noirceur Mais la lumière Qu'on peut trouver Dans les bas-fonds tokyoïtes Là où la misère N'a pas éteint l'espoir La joie et l'amour Et qui semble nous dire Que malgré le fait Que Tokyo soit construite Autour des grandes compagnies Et sur le dos Des travailleurs et travailleuses Il y aura toujours Une intenselle de bonté D'humains à y trouver Une ambition partagée Par Hirokazu Koreeda Qui a repris le flambeau Du cinéma social tokyoïte Récemment D'abord avec Tel père tel fils Reprise sur le thème De l'échange et du conflit de classe Puis avec la palme d'or Une affaire de famille Ce film a véritablement Fait l'effet D'un pavé dans la marre au Japon Où le réalisateur Est régulièrement critiqué Par le gouvernement Comme un fouille merde Qui ternit l'image du pays Le réalisateur nous filme Un Tokyo méconnaissable A hauteur d'enfant Qui se perd dans ses petites ruelles Sans charme Sans identité Anonyme Comme dirait Barth Une ville que Koreeda Oppose à l'intérieur De ce foyer recomposé Fait de briques et de brocs Et qui une fois détruit Par l'ingérence maladive Des autorités Ne laisse plus qu'un monde froid Qui ne se réouvre qu'à la fin Quand la ville entière Devient le terrain de jeu De Osamu et Shota Tokyo est une ville Kaleidoscope Une ville changeante Mouvante Qui est le reflet des espoirs Des peurs Et des idéaux De ses habitants Autant de choses Qui ont pu bouger Au travers des époques Faisant de Tokyo Un objet d'étude formidable Pour comprendre à la fois La culture Et le cinéma japonais Tokyo n'est pas vraiment Une ville au fond Elle est un puzzle humain Et parfois inhumain Sans s'être recomposé D'ailleurs Tokyo n'a pas Officiellement le statut De ville Mais de métropole D'air urbaine Ou de mégalopole La ville elle S'invente à l'échelle De ses habitants La ville c'est l'intangible C'est l'impression Qu'elle nous laisse Et Tokyo Plus que toute autre ville Est un reflet de sa société Et la toile de fond Parfaite pour un film D'autant plus qu'en japonais Cinéma Se dit Ega Qui s'écrit avec le caractère De reflet Tokyo est une ville cinéma Une ville qui se donne Entièrement à voir Qui fait sens presque À l'excès Avec ses symboles Ses signes Ses codes Ce qui avait frappé Roland Barthes Est toujours d'actualité Aujourd'hui Et représente ce qu'il y a De plus intéressant Dans le cinéma japonais Un cinéma qui reflète Littéralement son monde Et une ville Que ces cinéastes N'ont eu de cesse De vouloir capter Mais évidemment Tokyo n'a pas été Le précaré Des seuls réalisateurs japonais Comme pour les frères Lumière Elle a attiré Des dizaines d'autres cinéastes Venus d'Occident et d'ailleurs Et c'est ce qu'on verra Dans la deuxième partie J'ai jamais fait ça Mais ça me paraissait Plus digeste De séparer en deux Alors du coup À mon tour de dire La suite au prochain épisode Allez À plus dans le bus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada